Hey tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul ! Donc c'est parti ! Donc aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour la troisième partie du haul et donc dans ce haul on va vous présenter plus les gros sets qu'on a eu pour Noël. On commence avec les animaux du zoo. Donc on en a quelques-uns. Tout d'abord on a cet hippopotame de chez Papo. Alors je n'ai pas la date dans laquelle il est sorti, je vais vous la dire juste après. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment très mignon. On n'en avait pas d'hippopotame pour le moment. Et donc il a vraiment une expression du visage qui est très sympa. On peut voir avec ses yeux ou même ses petits points qu'il a sur son nez, sa grosse bouche qu'il a ou alors encore ses plis au niveau de son cou parce qu'il met son cou en avant. On peut vraiment voir qu'il a l'effet vous savez d'un hippopotame qui vient de sortir de l'eau vu que sa peau est vraiment mouillée. Enfin il a vraiment une peau assez spéciale l'hippopotame et c'est vraiment très bien représenté. Il a ses petites pattes avec ses grosses ongles. C'est pas des ongles mais c'est des griffes ou je sais pas trop comment on appelle ça chez les hippopotames. De l'autre côté il est comme ceci. Alors je vous laisse vous le montrer en hauteur parce qu'il est trop petit. Donc on a l'étiquette qui gêne beaucoup mais mis à part ça vous pouvez voir qu'il est vraiment vraiment très mignon avec ses petites oreilles qu'il a sur lui. Et moi j'enchaîne pour vous présenter un autre petit animal papo. Et donc celui-ci alors on le voit pas du tout parce qu'évidemment il est alors pourtant il est énorme mais c'est juste je l'ai mal positionné. Hop le voici alors je n'ai c'est un castor en rond un castor je crois je n'aimerais pas dire de bêtises parce que je me suis pas renseignée. En tout cas je le trouve super drôle en fait si vous voyez bien sa position des mains c'est ce que en fait c'est sa position tout court que je trouve super drôle. On dirait qu'il est en train de garder ce qu'il a pour lui voilà et ses petites mains avec ses petites dents à la convoie ça je trouve ça super bien réalisé. Avec donc je sais pas si on dit des doigts ou si c'est des palmes ou je connais absolument pas en rongeur en tout cas le voici et je trouve super bien réalisé. Il date de 2010 je sais pas si je vous l'ai dit sa queue également sa queue de castor très très bien faite en fait vous voyez tout avec les petits points bien quadrillés etc c'est super beau. Des très très beaux détails des très très belles nuances sur son corps vous voyez il a une ligne du dos assez foncée en tout cas le voici le voilà avec des petites oreilles il est super joli. On enchaîne avec celui de l'hypopotame de Checheche cette fois-ci donc c'est l'hypopotame de 2018 en tout cas donc l'hypopotame change vraiment un peu de celui de papo en tout cas la matière n'est pas la même et je trouve que celui de Checheche est tout aussi bien fait plus gros certainement parce que c'est certainement un nain un hypopotame non nain et pas un bébé mais bon mis à part ça c'est pas très grave donc on peut voir que ce hypopotame là est déjà beaucoup plus clair que l'autre il a plus de nuances au niveau de sa bouche et on peut voir plus le démarquage de sa bouche. Ensuite on a ses petites oreilles qui sont tout aussi petites que les autres et celle-ci est très très drôle aussi avec ses gros yeux qui ressortent franchement très très mignon on a aussi donc son gros ventre qui est très très grand et très très large et pourtant il a des toutes petites pattes normalement l'hypopotame il est très drôle avec plein de petits partout et même avec ses petits points qu'on peut retrouver à son derrière donc ça c'est des caractéristiques de chez l'hypopotame qu'ils ont très bien suroffert que j'aime énormément et donc le voici de ce côté-ci donc qui se répète un peu parce que le moule est un peu identique chez les deux côtés mais franchement il est très très drôle. On continue avec le suivant et celui-ci et pas des moindres puisqu'on l'avait déjà c'est le petit pandaru qui date de 2020 si je me trompe pas en tout cas celui-ci on vous l'a déjà présenté une première fois donc je vais pas trop blablater on le trouve super bien réalisé vous voyez ce dégradé entre sa queue et même le moule qui est très très joli en tout cas il est super beau son expression du visage est vraiment très très joli voilà on l'a pris une deuxième fois pour qu'il ait un petit copain dans son petit dans son petit parc le petit pandaru en tout cas chose qu'on peut vous dire c'est que pour les animaux du zoo on vous laisse vraiment choisir les prénoms qu'on peut leur donner parce que des prénoms drôles dans un zoo c'est toujours sympa Lolita que sais-je en tout cas laissez-vous emporter par votre petite plume dites nous des super prénoms pour eux et on les notera avec plaisir ensuite on a pour ce dernier animal de la collection du zoo on a ce rhinocéros qui est de la même année que de l'hippopotame qui est de 2018 donc franchement la texture est totalement différente on a vraiment cette sensation en fait finalement de toucher un rhinocéros je m'exprime mal mais finalement en fait il y a plein de petits points et c'est très très sympa on a vraiment on a l'impression qu'il a une armure sur lui tellement sa peau est énorme et c'est très très bien fait on a vraiment des points partout des plis de peau partout que ce soit au niveau de son visage ou même de ses grandes oreilles cette fois-ci ou même de sa grande corne qui est très sympa forcément il n'y a pas de nuance de couleur plus que ça parce que la couleur est totalement identique partout mais franchement c'est un hippopotame donc que ce qu'on veut demander et en plus on a un rhinocéros et en plus on a vraiment on a vraiment ils ont vraiment dû s'amuser finalement on a vraiment des points noirs et à la fois des points marrons j'arrive pas trop à m'exprimer mais on a vraiment aussi cette colonne vertébrale qui est très très bien prononcée sur sur son dos voilà donc c'est ce qu'a l'air de me remarquer on peut aussi voir qu'il a une position qui est en train de marcher donc c'est très bien fait je vais essayer de vous montrer un peu mieux son visage parce que je ne me connais pas vraiment dans les dans les rhinocéros donc je peux pas être vraiment trop vous décrire ce rhinocéros si parce que j'ai pas les termes qui correspond mais il est vraiment très beau maintenant vous présente le dernier des châches individuelles qu'on a pris dans la collection et c'est pas des moindres puisque celui ci on le voulait depuis extrêmement longtemps vous allez sûrement le reconnaître c'est le petit bulldog français qui date donc il note pardon hop là il note 2015 mais pour moi il est paru un petit peu plus tard c'est une reparution je crois en 2017 si je me trompe pas en tout cas tout sera écrit en bas donc celui ci vous allez sûrement le reconnaître c'est sami vraiment un petit portrait craché on va mettre une petite photo il est souvent sur instagram avec ses petites bêtises donc le voici on est super content de l'avoir parce que forcément c'est un petit chelèche de coeur puisqu'il représente un de nos chiens et la petite anecdote c'est que tous les chiens qu'on a qui sont souvent la représentation des nôtres tout simplement c'est les sexes opposés et là oui c'est une femelle et pour autant le nôtre c'est un mâle Augie c'est une femelle et c'est un mâle etc etc le carlin également en tout cas le voici on le trouve super bien fait franchement des très bonnes caractéristiques de la race chapeau pour le coup il est super beau je vous fais un petit demi-tour pour vous le présenter et puis on va arrêter là dessus hop là le voici avec son petit gros cou en tout cas super joli les pattes arrière qui sont plus grandes que les pattes avant les petites oreilles le petit museau en tout cas je l'adore gros pouce en l'air on continue avec le premier gros set donc c'est le set de Emily et Luna donc c'est le set de la douche que vous devez certainement connaître ou du moins avoir déjà vu sur des photos que je vais vous déballer maintenant j'ai oublié de préciser qu'on l'a pris en deux exemplaires je vais vous montrer aussi les autocollants qu'il fournit parce que c'est pas vraiment très important je vais vous montrer juste l'essentiel donc tout d'abord nous avons dans ce set des petites pommes vertes que nous retrouvons beaucoup dans tous les sets à chaque fois de chez Schlesch mais également un petit seau très basique qui le fournit tout le temps c'est pas un seau spécial c'est vraiment le seau gris que tout le monde a je pense on continue dans ce set avec cette boîte de pensage que j'aime beaucoup qu'ils avaient déjà enfin du moins je pense que vous devez certainement beaucoup la connaître c'est celle qui est toute rose avec les lanières plutôt violettes qui est très connue et j'aime beaucoup qu'ils aient reutilisé cette boîte car elle est assez grande pour pouvoir mettre plein de choses à l'intérieur donc à l'intérieur on avait le droit à une petite brosse violette la macro ne peut pas vraiment se faire si je mets ma main peut-être que ce sera mieux voilà une brosse violette et une brosse noire donc ça doit être une brosse douce celle-ci alors vous n'arrivez pas bien à la voir mais j'arrive pas trop à vous la montrer non plus bon de toute façon tout le monde la connait et on a le droit aussi à une petite bombe pour mettre sur Emily donc ce qui est bien c'est qu'on n'en avait pas encore parce qu'il fallait vraiment pour acheter des bombes il fallait vraiment prendre des couvertures etc qui ne nous intéressaient pas beaucoup donc là c'est cool on a des bombes pour pouvoir mettre au cavalier ensuite l'une des choses plus importantes c'est ce porte-selle c'est la première fois qu'ils le remettent en une autre couleur donc cette fois-ci il est plus marron foncé que marron clair donc ça change mais également la chose qui le change le plus c'est le fait que tout se démontre qu'on doit le monter nous-mêmes enfin du moins il y a juste cette partie-ci que je ne vais pas enlever parce que ça prend du temps à remettre enfin c'est un peu galère mais ça se met mais bon je préférais vraiment quand c'était déjà tout fait parce que là ça vient un peu comme le logo mais bon c'est pas très dérangeant ensuite on a cette celle-ci donc cette celle-ci est très sympa franchement ça change de couleur parce que les anciennes celles qu'on avait c'est tout le temps les mêmes couleurs alors que là les nouvelles qu'ils ont fait franchement j'aime bien avec les détriers écartés et les différents tapis qu'ils peuvent mettre en plus les anciens personnages peuvent rentrer sur la selle donc ça c'est vraiment pratique et on a également le filet basique que tout le monde doit certainement posséder vu que ça doit être le sel de Lisa et de Anna qui les ont aussi déjà et ensuite nous avons la chose qui est très attendue je pense c'est cette douche qui est déjà montée celle-ci elle ne change rien à l'autre peut-être qu'il y a plus de choses à monter certainement parce qu'en ce moment il était bien démonté pour pouvoir plus que nous on remonte alors je m'explique mal mais en tout cas voilà on doit plus monter nous-mêmes nos affaires donc cette douche-ci elle change de couleur ça permet vraiment de ne pas l'avoir en beaucoup trop d'exemplaires et j'aime bien cette couleur-ci même si je préférais quand même la couleur d'avant je trouve que c'était beaucoup plus sympa mais celle-ci est quand même très belle donc ça c'est du caoutchouc pour les personnes qui ne savent pas donc la matière est très bien j'ai l'impression que les montants sont plus pailletés qu'avant mais ça reste très sympa on a pareil le tuyau d'arrosage qui est vert et les briques cette fois-ci qui sont en marron clair voici pour cette douche dans ce set nous avons la jument Holstein qui doit sans doute dater soit de 2017 soit de 2018 et pour cette petite jument ils l'ont fait un remake tout simplement ce n'est plus la robe grise que nous connaissons et heureusement ils n'ont pas ressorti la même mais dans cette robe-ci je trouve que les défauts sont moins mis en valeur parce que c'est pas le moule que je préfère chez Shichelage disons que je trouve que son ventre est un peu particulier il tombe vers l'avant au lieu de remonter enfin je sais pas si je suis claire comme ça mais franchement dans cette robe-ci je l'aime beaucoup elle a pas certes beaucoup de nuances au niveau de ses membres mais ça reste très sympa on a des crainières en tout cas la crainière est très belle j'aime beaucoup la nuance de blanc et de marron dans sa crainière on a des petits élastiques bleus pour rappeler la couleur de Emily et voici pour cette jument de ce côté-ci la voilà comment elle est donc on a vraiment une position qui est très sympa on dirait qu'elle est en train de faire sa petite reprise de dressage j'aime beaucoup donc voici pour cette petite jument le dernier accessoire c'est le personnage donc je pense à ce que vous attendez le plus donc c'est les nouveaux qu'ont sorti Shichelage du moins dans l'année je sais plus exactement quand donc la particularité c'est qu'on doit maintenant enfin on peut maintenant bouger les jambes les bras, les genoux et ça c'est vraiment super c'est top ça change vraiment d'avant maintenant ce que j'aime pas vraiment dans ces nouveaux personnages c'est qu'on peut modifier les cheveux c'est nous qui devons mettre les cheveux je trouve ça bien qu'on puisse changer la coiffure des personnages ça c'est bien mais je trouve que ça enlève un peu le réalisme parce que j'aimais bien le fait que ce soit déjà fait aux personnages mais aussi les nouveaux t-shirts qui n'ont pas de détails finalement vous voyez c'est vraiment Lego Friends un petit peu c'est dommage mais j'aime bien j'aime beaucoup ces nouveaux personnages mais il y a moins de détails qu'avant et ça je suis un peu moins fan attendez je vais vous montrer les bouches peut-être les jambes mais en tout cas chose à savoir c'est qu'elles sont très bien elles sont très solides et ça c'est vraiment super top voici pour ce personnage là le dernier accessoire que j'avais oublié de vous présenter c'est ce Likol qui est très beau qu'on avait déjà eu dans plusieurs siècles je pense et le voici donc il est très connu je vais pas vous le montrer trop de temps le deuxième gros set de cette vidéo et pas des moindres c'est le set de Tori et Princesse on va hop vous le déballer voici la boîte et évidemment comme pour le set de la douche on l'a pris en deux exemplaires et évidemment on va nous en montrer que un pour pas montrer tout ça en double c'est parti alors la première chose que je vais vous présenter dans ce set évidemment il y a les autocollants il y a le petit manuel qui mettent à chaque fois dans les boîtes qui présentent les nouveautés ça c'est super bien pour le coup c'est assez sympa et puis des autocollants en plusieurs exemplaires en tout cas la chose qui est à monter soi-même et qui est un conseil faites très attention parce que ça peut se casser assez facilement c'est des toutes petites pièces voilà donc le voici c'est le box il y a également le toit voilà c'est assez connu il est très sympa très spacieux etc tout s'ouvre etc bref le voici on passe au détail en petits accessoires qu'ils mettent à chaque fois dans les box et ça j'apprécie beaucoup c'est par exemple donc l'abreuvoir il y a également la mangeoire hop je suis désolée je n'ai pas la mangeoire sous la main mais elle est assez connue je vous mettrai une petite photo et c'est vrai que moi la petite supposition que je vais pas mettre à l'idée chelèche il passe par là bonjour la compagnie c'est de mettre des petits portes-celles ça peut être vachement chouette comme à chaque fois ils nous mettent des sels vous voyez comme dans la grande écurie chèche ils mettent des portes-celles ça peut être sympa pour les sels qu'ils mettent dans les sets je sais pas si j'étais très claire mais en tout cas c'est la petite supposition que je passe par ici dedans il y avait également pommes et carottes donc voici une pomme c'était une pomme verte elle est tombée de mes mains donc les revoici les revoilà hop pommes et carottes très connues pommes vertes les carottes on aime beaucoup ces petites carottes ici les anciennes parce qu'elles sont super bien détaillées en tout cas chapeau et on passe au suivant autre accessoire qu'ils ont fourni dans ce set nous avons alors une coupe qui se détache et ça c'est un petit peu agaçant parce que ça bah voilà ça tombe un petit peu de peur en tout cas la voici elle est super belle j'aime beaucoup parce qu'il existe celle qui est sans chapeau et celle avec chapeau celle qui est avec chapeau elle est un peu plus foncée vous voyez elle est comme ceci j'aime beaucoup vraiment il y a des très très beaux détails bref je vais pas m'attarder dessus beaucoup de personnes la possèdent voilà elle est comme ceci le chapeau arrive parce que du coup il m'a échappé des mains hop je le trouve très 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 joli vous voyez avec une tête de cheval les très 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 beaux détails voilà hop et il va dessus et alors à moins que ce soit le mien qui se fixe mal mais en tout cas moi il tombe vraiment de peur donc ça ça m'agace un petit peu mais bon c'est pas leur faute du tout c'est de base c'est une petite décoration donc ça j'aime beaucoup également comme autre accessoire ça j'aime beaucoup qu'ils ont remis ça parce que ça fait extrêmement longtemps nous on a eu ça dans un ancien set et dans un calendrier si je me trompe pas en tout cas le voici c'est la petite médaille donc elle c'est la toute violette toute simple hop elle est super belle avec à l'intérieur donc il y a une tête de cheval alors oui il est pas très bien fait mais en tout cas enfin c'est fait en tout petit il faut le faire vous allez pas très bien voilà là vous le voyez hop voilà très sympa et ensuite comme dans les sets de box ils mettent des petits flots donc c'est deux flots violets je vous en montrer qu'un parce que sinon ça va tomber mes mains donc le voici il est violet avec une tête de cheval à l'intérieur également la même galère pour faire la tête de cheval mais c'est très joli en tout cas les voici nous on apprécie beaucoup et puis on va passer maintenant entre guillemets au plus intéressant donc ensuite nous avons donc la selle et le filet le filet est donc noir et exactement pareil que les autres et je vais pas m'attarder dessus parce que vous le connaissez beaucoup et voilà sinon on va perdre du temps de la vidéo et donc voici la selle tout me tombe des mains décidément donc la voici elle est toute jaune enfin toute jaune le tapis est jaune elle est super jolie c'est un jaune alors un jaune pastel aurait peut-être rendu un petit peu mieux parce que la cavalière est un peu moins jaune que ça entre guillemets mais en tout cas elle est super belle on aime beaucoup donc oui il y a un petit problème parce que nous on l'a reçu comme ça aplati mais voilà elle est super belle et je sais pour la petite anecdote ma petite camarade elle a eu un souci de confection dans sa selle sa selle le trousquin était beaucoup sur le côté ce qui fait que vraiment la cavalière pouvait pas rentrer dedans la selle se mettait pas sur le dos du cheval donc voilà il existe des petites erreurs de fabrication donc voici pour la petite anecdote ensuite pas des moindres il est super joli super mignon c'est le petit chien le petit chihuahua alors de mémoire ils le vendent pas du tout à l'individuel et j'apprécie vraiment le fait que bah quand on achète des sets ils le revendent pas un individuel après parce que bah il coûte assez cher ces sets bien qu'il y a beaucoup de détails le prix vaut ce qu'il y a dedans je ne dis absolument pas le contraire mais du coup ça fait toujours plaisir pas comme dans les calendriers bref on passe à la suite vous voyez que ce chien est super beau déjà les coussinets sont super bien réalisés vous voyez hop il n'y a rien qui est à baver la macro ne se fait plus mais en tout cas hop rien à baver les petits poils en dessous sont aussi présents et j'apprécie beaucoup qu'ils vont jusqu'au bout sous le ventre et tout ça j'aime beaucoup la queue bien relevée avec vous voyez ce petit détail c'est fait à la pastel vous voyez sa petite robe enfin ses poils plutôt c'est pas une robe pour un chien est très 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 jolie hop son expression du visage avec ses petites oreilles vous voyez c'est tout petit pas comparé à mon doigt c'est rien du tout mais c'est super joli je l'aime beaucoup ce chien maintenant on passe à la suite il est topissime ensuite on passe au vif du sujet la cavalière donc la voici c'est Tori je la mets bien loin alors pour la petite anecdote décidément ma camarade n'avait vraiment pas de chance elle avait un énorme problème de confection dans son personnage je savais pas que ça enfin je savais que des erreurs de confection arrivaient mais je pensais pas à ce stade en fait pour vous expliquer elle arrivait pas à emboîter parce que du coup comme on vous a expliqué les cavalières se déboîtent bien que tout on le sait au jour d'aujourd'hui mais pour les petits nouveaux peut-être vous ne savez pas elle se démonte comme des Lego Friends tout simplement et en fait la partie ne s'emboîtait pas et également dans les jambes c'était extrêmement écarté on pouvait pas du tout les mettre droites comme ceci et ni bouger les jambes etc et donc forcément on a dû faire un petit échange et pour ça merci le service après-vente et donc le voici maintenant il est topissime sa coiffure est assez simple vous voyez c'est une petite couette blonde bon ça passe en fait ce qu'on aime bien malgré tout dans les coiffures chèches autre le fait que bah malheureusement voilà qu'elles se détachent c'est un petit peu galère surtout à emboîter enfin bref passons à autre chose vous avez déjà entendu ces critiques là mais ils ont fait des originalités dans les coiffures que j'appréciais beaucoup j'ai vu ça tourner sur les réseaux sur les petits nouveaux sets vous voyez des chèches plastiques bref passons à autre chose en tout cas les originalités de coiffure j'apprécie beaucoup malheureusement ce qui manque à cette cavalière c'est le relief vous voyez par exemple sur Lisa ou alors sur Anna etc il y avait un certain relief même sur les anciens personnages là c'est vraiment tout plat maintenant maintenant il reste très très joli vous voyez qu'on les met de côté j'aime beaucoup voilà elles ont de très jolies des très jolies jambes tout est bien fait il y a quand même un détail de plis dans la veste etc bien que voilà ça manque de relief passons à autre chose ça reste très joli et bah que dire de plus à part qu'on l'aime beaucoup malgré tout ces petites cavalières articulées et maintenant extrêmement joli extrêmement magnifique la jument frison de ce set elle est sublime alors déjà je voulais absolument ce set pour la jument soyons honnêtes j'ai trouvé magnifique sur des photos et je ne suis absolument pas déçue alors on va revenir sur la chose qu'on a dit dans la deuxième partie de la vidéo c'était sur les chevaux noirs vraiment il existe une version mat et une version brillante donc il y a vraiment des variantes et encore une fois là du coup on n'a pas pu choisir c'est des sets on ne sait pas ce qu'il y a dedans en termes de robe enfin vous avez compris et bien ma camarade elle a eu la version brillante et moi j'ai la version un peu plus mat donc vraiment elle n'a vraiment pas eu de chance parce que la version brillante est moins jolie en tout cas nous on trouve c'est notre avis bref pas de chance pour la petite camarade cette petite jument voilà vous voyez son allure est super jolie elle est sublime super bien faite malheureusement ça c'est trop dommage il y a des petites traces de griffure des personnes qui ont dû démouler ou que sais-je moi j'ai encore de la chance j'en ai moins que ma camarade vraiment elle elle a tout qui est pourri voilà c'est pour elle moi j'ai vraiment de chance elle est super jolie voilà son allure est superbe très bien musclée hop vous voyez plus que les membres ça tombe bien au niveau du cadrage comme ceci elle est super jolie voilà tout qui est magnifique je vais vous montrer au moins les crinières hop tout 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 la voici super jolie alors oui des petites nattes ils adorent les nattes mais bon ça rend assez bien c'est assez fin on apprécie beaucoup en tout cas voilà j'adore cette jument frison une de mes juments frison préférées en tout cas je l'adore donc voilà la vidéo malheureusement terminée on espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte instagram le lien sera en barre d'informations il s'affiche également sous vos yeux à la semaine prochaine et on vous dit adios adios abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous